Les connecteurs logiques sont indispensables pour vous exprimer en français. Ce sont des mots ou groupes de mots invariables. Ils ont pour objectif de rendre votre texte ou votre discours plus fluide, mieux organisé et plus cohérent. Regardez ces quelques phrases. Elle aimerait travailler en France. Il est donc indispensable qu'elle apprenne une langue étrangère, en l'occurrence le français. D'ailleurs, elle vient de prendre contact avec une école. Ces phrases sont articulées grâce aux connecteurs logiques, donc, en l'occurrence, et d'ailleurs. Les connecteurs logiques sont des outils. On les utilise aussi bien à l'oral, dans les exposés, les comptes rendus ou encore les présentations, qu'à l'écrit, dans les dissertations, les résumés ou encore les courriers formels. Dans cette leçon, j'ai sélectionné dix connecteurs logiques, très fréquents en français, pour vous aider à mieux structurer vos phrases. Commençons avec le premier connecteur, en l'occurrence. On utilise le connecteur, en l'occurrence, pour relier deux propositions, en apportant une précision à la première. Ce connecteur signifie « dans le cas présent » ou « dans cette situation ». Regardez cet exemple. Vous devez vous adresser au service concerné, en l'occurrence, la CAF. Dans cette phrase, « en l'occurrence » permet d'apporter une précision sur le service auquel la personne doit s'adresser. Prenons un autre exemple. Ils ont embauché un nouveau serveur, en l'occurrence, le fils de la patronne. La première proposition nous informe qu'il y a un nouveau serveur. Le connecteur logique, en l'occurrence, permet d'introduire une précision sur l'identité de ce serveur. Attention, ce connecteur est très souvent mal orthographié. Il faut l'écrire avec deux C et deux R. Voyons tout de suite un deuxième connecteur, le connecteur « tel que ». Le connecteur « tel que » est synonyme de « comme ». On l'emploie pour introduire des exemples ou faire une énumération. « Tel que » est suivi d'un nom et doit s'accorder avec le nom qui le précède. Regardez cet exemple. « Tel que » permet ici d'énumérer une partie des agrumes qu'il a utilisés pour faire sa salade de fruits. On accorde « tel » avec le nom qui le précède, c'est-à-dire le nom « agrume » qui est masculin pluriel. On ajoute donc un « s » à « tel ». « Tel que » peut également être suivi d'un groupe verbal. Dans ce cas, il signifie également « comme » mais on insiste davantage sur la manière dont l'action est réalisée. Regardez cet exemple. « La situation, telle qu'elle nous a été décrite, semble grave. Tel que » insiste ici sur la manière dont la situation a été décrite. « Tel » s'accorde avec le nom « situation » qui est féminin singulier. On écrit donc « tel » avec deux « le ». Passons maintenant au troisième connecteur « à savoir ». Le connecteur « à savoir » signifie « c'est-à-dire ». Il introduit dans la phrase une explication ou une énumération. On l'emploie après un nom que l'on souhaite développer. Regardez cet exemple. Il manque à cette lettre deux éléments essentiels, à savoir la date et la signature. Dans cette phrase, « à savoir » développe le groupe nominal deux éléments essentiels. Il permet d'expliciter ces deux éléments. Prenons un deuxième exemple. Il ne lui reste qu'un formulaire à remplir, à savoir sa demande d'inscription. Ici, c'est le groupe nominal informulaire qui est développé. Le connecteur logique « à savoir » explicite le groupe nominal informulaire. Attention, « à savoir » est toujours précédé d'une virgule. Mais il peut également être suivi du deux points. Par exemple, devant une longue énumération. Regardez cet exemple. « À savoir » peut également être suivi de la conjonction « que ». Il signifie alors « c'est-à-dire que » et introduit une explication. Il est suivi de l'indicatif. Regardez cet exemple. « Elle aime beaucoup les actrices françaises, entre autres Marion Cotillard. » Cette phrase signifie que parmi les actrices françaises, elle aime beaucoup Marion Cotillard en particulier. Sachez que dans une phrase, « entre autres » peut se placer entre deux propositions ou en fin de phrase. Regardez cet autre exemple. « Elle adore les fleurs, les lisses, entre autres. » Le connecteur « entre autres » permet d'introduire une variété spécifique de fleurs. « Elle adore les fleurs, en particulier les lisses. » Attention ! « Entre autres » s'écrit toujours avec un « s » à « autre » car on veut dire « entre autres choses ». Je vous recommande d'utiliser le connecteur « entre autres » à l'oral et d'utiliser le connecteur « entre autres choses » à l'écrit dans la langue soignée. Passons maintenant au cinquième connecteur, à moins deux. Ce connecteur introduit une condition. Il est suivi d'un infinitif et est synonyme de « sauf si ». Regardez cet exemple. « Je ne pourrai jamais acheter cette maison à moins de gagner au loto. » Cette phrase signifie que je ne pourrai jamais acheter cette maison sauf si je gagne au loto. « Gagner au loto » est donc la condition pour pouvoir acheter cette maison. Attention ! Quand il y a deux sujets dans votre phrase, vous devez utiliser le connecteur « à moins que » suivi du subjonctif. Regardez. « Nous irons la chercher à la gare à moins qu'elle ne préfère rentrer à pied. » Cette phrase signifie que nous irons la chercher à la gare sauf si elle préfère rentrer à pied. Dans cette phrase, il y a deux sujets, le pronom « nous » et le pronom « elle ». Juste une remarque, le connecteur « à moins que » est généralement suivi d'un nœud explétif. Ce nœud explétif n'est pas obligatoire, il a pour rôle de rendre la phrase plus élégante et plus soignée. Dans notre exemple, « Nous irons la chercher à la gare à moins qu'elle ne préfère rentrer à pied. » Le nœud entre le sujet et le verbe est un nœud explétif. Vous pouvez rencontrer ce nœud explétif après certaines conjonctions, comme « à moins que », « avant que », « de craindre que », etc. Passons maintenant au sixième connecteur. « D'ailleurs ». Le connecteur « d'ailleurs » est complexe car il a plusieurs sens. On l'utilise pour confirmer une information précédente, pour apporter une information dont on vient de se souvenir ou encore pour exprimer une concession. Il signifie « du reste », « à ce propos » ou encore « de plus ». Regardez cet exemple. « Elle s'est rendue compte qu'elle avait tort. D'ailleurs, elle n'a pas insisté. » Dans cette phrase, « d'ailleurs » vient confirmer l'information précédente. Ce connecteur apporte une preuve qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait tort. Prenons un autre exemple. « Elle ne téléphone plus à sa sœur, qui d'ailleurs ne s'en plaint pas. » Cette phrase signifie que bien que sa sœur ne lui téléphone plus, elle ne se plaint pas de la situation. « D'ailleurs » a ici le sens de « malgré cela ». À l'oral, dans un registre plus familier, on utilise « d'ailleurs » avec le sens de « à ce sujet » ou « à ce propos ». Regardez cet exemple. « Je viens d'avoir ma mère au téléphone. D'ailleurs, elle m'a demandé de tes nouvelles. » « D'ailleurs » permet d'introduire une nouvelle information dont la personne vient de se souvenir au sujet de sa mère. Parlons maintenant d'un autre connecteur souvent confondu avec « d'ailleurs ». Il s'agit du connecteur « par ailleurs ». On utilise le connecteur « par ailleurs » pour ajouter une information ou un argument sans obligatoirement avoir un rapport avec la phrase ou la partie de la phrase précédente. Ce connecteur est synonyme de « d'un autre côté ». Sachez que ce connecteur est plutôt utilisé à l'écrit qu'à l'oral. Regardez cet exemple. Il est photographe et « par ailleurs » passionné de jardinage. Être photographe et aimé jardiner n'ont pas vraiment de rapport entre eux. Le connecteur « par ailleurs » permet simplement d'introduire une nouvelle information. Prenons un deuxième exemple. Il a décroché un nouvel emploi. Par ailleurs, il vient d'acheter un appartement. Comme dans l'exemple précédent, ici, deux informations sont données. Il a décroché un emploi est la première information donnée. Et il vient d'acheter un appartement est la seconde. Le connecteur « par ailleurs » permet donc d'identifier clairement une nouvelle information donnée. Passons maintenant au connecteur « faute 2 ». Ce connecteur exprime le manque. Il est suivi d'un nom et signifie « par manque d'eux » ou « à défaut d'eux ». Prenons un exemple. Il s'est garé sur le trottoir, faute de place. Faute de place signifie qu'il n'y a pas de place de stationnement. La personne doit par conséquent se garer sur le trottoir. « Faute d'eux » indique que l'absence de quelque chose est la cause d'une action. Prenons un autre exemple. « Faute d'argent, ils ont annulé leur voyage de noces ». Cette phrase signifie qu'ils ont annulé leur voyage de noces par manque d'argent. On peut également utiliser la locution « faute d'eux » suivie d'un infinitif. Regardez cet exemple. « Faute d'avoir déjeuné, il a fait un malaise ». Cette phrase signifie que la personne a fait un malaise parce qu'elle n'avait pas déjeuné. Attention, comme « faute d'eux » exprime le manque, ce connecteur n'est jamais suivi de négation. Passons maintenant au neuvième connecteur « encore que ». Ce connecteur introduit une concession. Il permet de rectifier ce qui vient d'être dit. Il est synonyme de « bien que » ou « quoi que » et est suivi du subjonctif. Attention, ce connecteur est plutôt utilisé dans la langue soignée. Regardez cet exemple. « Il a réussi sa présentation, encore qu'il ait rencontré des problèmes techniques. » « Encore que », situé dans la deuxième proposition, permet de rectifier la première proposition. Il a réussi sa présentation, bien qu'il ait rencontré des problèmes techniques. Attention, il faut toujours utiliser « encore que » en deuxième partie de phrase pour rectifier ou nuancer ce que vous venez de dire. Prenons un deuxième exemple. Passons maintenant au dernier connecteur de cette leçon « étant donné que ». Le connecteur « étant donné que » introduit une cause. Il est synonyme de « puisque ». Il est suivi de l'indicatif et est invariable. Autrement dit, on n'accorde jamais le participe passé donné. Regardez cet exemple. On peut ici remplacer « étant donné que » par « puisque » et dire On peut également utiliser « étant donné » suivi d'un groupe nominal. Regardez. Voilà pour ces dix connecteurs logiques très utilisés en français. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, ces connecteurs sont des outils. Ils vous permettent d'enrichir la qualité de vos phrases. N'hésitez pas à les utiliser. Si vous avez des difficultés avec certains connecteurs en français, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de français.